Bonjour à tous, direct depuis un endroit mythique des Alpes du Nord, nous sommes dans cette superbe vallée de Chamonix en direct pour cet après-midi depuis le parc animalier de Merlet où il y a beaucoup d'animaux ici, on ne le verra pas aujourd'hui parce qu'il fait chaud à l'heure qu'il est et surtout on a une vue magnifique en face sur la chaîne du Mont Blanc. Alors on repère ici l'aiguille du midi qui est enmitouflée depuis quelques minutes dans les nuages et puis malheureusement ici le Mont Blanc qui est lieu aussi dans les nuages. Regardez les Zouches ici, la commune des Zouches, magnifique commune des Zouches qui est à l'entrée de cette vallée de Chamonix et puis là on se dirige ici vers le glacier de Tacona qui est juste en face de nous là, ici qui est un peu amigri évidemment et l'énorme langue glaciaire du glacier des Beaux-Sons. Les aiguilles de Chamonix sont dans les nuages, les drules à verte aussi et puis ici on voit Chamonix juste ici dans la chaleur estivale. Il fait chaud cet après-midi ici en attachant parce qu'il fait une température très fraîche, il fait 23-24 degrés alors qu'on voit des gens qui font les foins en bas, regardez, du côté des Zouches, on est encore sur le territoire des Zouches, je ne me trompe pas, on va zoomer un petit peu dessus, regardez un petit peu. Ici même on a des gens qui font les foins ici, là en bas, regardez, ici même, voilà, j'ai sa fait un peu de l'été bonjour à ceux qui nous rejoignent en direct cet après-midi. Voilà, le zoom est un petit peu rapide, désolé. Et on voit ici encore une fois cette langue langue glaciaire ici, des glaciers des Beaux-Sons, on te rappelle qu'il est le glacier le plus bas d'Europe, il descend maintenant à peu près à 1400 mètres d'altitude alors qu'il y a quelques années il descendait jusqu'ici, regardez, il a beaucoup remonté ce glacier des Beaux-Sons qui fond malheureusement, lui aussi, et ici, le glacier de Tacona ici, et vous avez ici le, alors c'est très intéressant parce que vous avez ici le paravalanche énorme, alors ça perd un peu de netteté quand je le montre, c'est le paravalanche de Tacona, vous voyez cette avalanche qui tombe ici, qui tombait jusque sur les maisons qui sont là, on le voit très bien ici, et le paravalanche est ici même, on voit très très bien le paravalanche, il y a plusieurs morceaux qui servent assez régulièrement, 31 degrés à Marseille nous dit-on en direct, voilà, bonjour, de Lorraine aussi, voilà, le massif du Mont Blanc comme si vous y étiez, et puis surtout cette belle vallée de Chamonix qui est très verte, on le précise bien, parce qu'il a plu pas mal pendant le mois de juin, et là-bas au fond, regardez cette magnifique vallée derrière moi, regardez, on voit ici le domaine qui, enfin le domaine du Brévant évidemment, avec la chaîne du Brévant, une topie du Brévant ici, on peut y monter d'ailleurs depuis ce parc de Merlée avec un très beau chalet ici, bien fleuri dans le parc, alors on rappelle ce parc animalier, alors il y a beaucoup de monde, alors moi je vous le conseille évidemment de venir, mais vous pouvez attendre, peut-être le plus beau pour moi encore, c'est encore d'attendre le mois de septembre, là il y a moins de monde, et puis surtout vous avez un paysage avec des animaux qui sont absolument magnifiques. Merci Annie qui nous regarde aussi, sublime nous dit Claire, on est face au Mont Blanc, mais on ne voit pas tout à fait l'aiguille du midi, je suis vraiment désolé, on a un magnifique domaine glaciaire, je vais quand même zoomer un petit peu dessus pour vous montrer un petit peu l'épaisseur de la glace, ce qu'on voit très bien ici, regardez, ici c'est une des voies du Mont Blanc, dans la crête ici, qui relie justement l'aiguille du midi, au Mont Maudit plus loin, au Mont Blanc du Tacu qui est caché dans les nuages avec ces énormes masses glaciaires que vous voyez ici, heureusement qu'il a eu beaucoup de neige cet hiver, et notamment au début de l'hiver, et puis on a eu surtout, il faut le préciser, des conditions médiocres en juin, qui ont permis de garder l'enneichement. Bonjour de Marrakech, il va faire de plus en plus chaud à Marrakech, on doit approcher les 40 degrés à Marrakech aujourd'hui, on rappelle que nous avons une température de 23-24 à 1600 mètres, regardez, la brise, c'est le vent de la pente, la pente est raide, la pente est raide devant moi, regardez bien cette pente, particulièrement raide ici, vous avez une pente qui est raide et qui crée donc des brises qui viennent régulièrement depuis fin de matinée, avec cette pente qu'on voit très bien ici, alors les animaux de ce parc sont nombreux, on a des chamois, on a du bouquetin, on a eu des petits bouquetins qui sont nés d'ailleurs, tout petits, on a des mouflons, des lamas, et j'oublie les pare-mottes puisqu'on peut les voir aussi, alors c'est un endroit où il y a beaucoup d'enfants, on va aller voir qu'il y a beaucoup d'enfants, regardez ce que vous voyez là, il y a une poule, tiens, on va montrer une poule, voilà, cette poule qui picore, face au Mont-Blanc, nous sommes en direct, c'est très nombreux, les chiens sont interdits, oui je crois que oui, les chiens sont interdits, il faudra vérifier ça, je vous demanderai tout à l'heure peut-être, on aura peut-être la progression, une poule qui picore ici, regardez, et puis il y a beaucoup de gens ici, une petite poule, on va la suivre un petit peu, tiens, on se déplace un petit peu, une petite poule qui picore, alors les animaux, on peut les voir, mais il fait un peu chaud pour les voir cet après-midi, encore une fois, voilà à quoi ça ressemble ici cet après-midi, ce merveilleux chalet, et cette poule, qui est la plus heureuse de la Terre face au Mont-Blanc, regardez un petit peu à quoi elle ressemble, voilà, ici, avec un petit, des petits maseaux, des ruches, et une petite gouille, comme on dit chez nous, autrement dit, petite mare, voilà la poule qui picore, face au Mont-Blanc, regardez, elle n'apprécie même pas le Mont-Blanc, 43, au Kazakhstan, nous dit Sylvain, alors j'ai eu la chance d'y aller, pas très longtemps, mais c'était magnifique le Kazakhstan, pays assez désertique d'ailleurs, d'Asie centrale, venez en Vanoise, on viendra en Vanoise, Valsenich, championnat de France, VTT Marathon, nous dit-on, très beau, on picote, nous dit Elisabeth, c'est le cas de le dire, on picore, les deux, on picote aussi, c'est marrant ça, voilà les poules qui sont ici, alors je vais me commencer un petit peu là-haut, on va essayer de voir un petit peu ce qui se passe, vous avez ici une petite aire de jeu pour les enfants, avec beaucoup d'enfants présents, on rappelle ici aujourd'hui, et puis cette petite construction qui est un four, regardez un petit peu, sur lequel se niche régulièrement un bouquetin, mais il n'est pas là aujourd'hui, alors j'essaie de le trouver, c'est un vieux bouquetin qui est ici, un vieux bouquetin mâle, qui a pour habitude de se percher sur le toit, la cheminée, mais pour l'instant il n'est pas là, et donc on n'a pas de bouquetin mâle ici, alors qu'on a ici un espace d'animation pour les enfants, et voilà, donc ça c'est avant de l'entrer dans le parc, voilà cette belle façade de ce chalet ici, on rappelle qu'un film a été tourné ici, avec tout ça pour ça, de Claude Lelouch, et c'était Fabrice Luchini qui donnait la réplique ici même, dans le parc de Merlet, il y a quelques années de ça, regardez cette belle architecture, et quand on se retourne, voilà ce qui se passe, en direct depuis le parc de Merlet, 1600 mètres d'altitude, alors inutile de vous dire que c'est une balade très brisée, si vous n'êtes pas venu, il faut absolument venir, beaucoup de monde, alors ça c'est un peu une généralité dans nos stations de montagne, beaucoup de monde cet été, énormément de monde dans les stations depuis samedi, pour être très clair, et autrement dit, au parc il y a du monde aussi, tiens les lamas sont là, on va essayer de les montrer, j'espère que la connexion tient, les lamas sont là, alors les chamois sont un petit peu tous à l'abri, parce que ça craint la chaleur, les bouctins aussi, donc c'est un petit peu le mauvais moment pour le visiter, mais on les voit quand même, rassurez-vous, on les voit quand même, voilà les lamas qui sont ici, je pense qu'on va les apercevoir toujours, ce regard magnifique, avec ces toits, avec ces taraillons, qui sont des bois, regardez un petit peu à quoi ça ressemble, c'est absolument magnifique ici, j'essaie de récupérer les commentaires, j'ai du mal à lire les commentaires, avec la lumière qui est imposante, aujourd'hui, on rappelle que nous sommes au jour, encore le jour les plus longs, alors que l'aiguille du midi, est encore enfouie dans les nuages, et que le Mont-Blanc n'est plus dégagé, il était ce matin, il ne l'est plus maintenant, les lamas sont ici, et là-bas on a la piste d'atterrissage des avions, autrefois, le temps du créateur du parc, monsieur Cacha, qui venait régulièrement au jour de Chicoutimi, sous les 19 degrés au Québec, et bien nous on est au-dessus des 22-23 degrés en direct, depuis le parc de Merlet, ici en Haute-Savoie, dans les Alpes-du-Nord, regardez ces petits lamars, la balade, qui est proposée à beaucoup d'enfants, beaucoup de familles, une toute petite balade, on voit tous les animaux à coup sûr, même les marmottes, y compris les chamois, qu'on peut d'ailleurs relativement approcher, il peut en croquer des bouctins, là-bas au fond on aperçoit, les animaux que je n'irai pas là-bas, parce que la connexion passe mal là-bas, et voilà, je resterai donc, on vous laissera le soin de découvrir les animaux, c'est une petite balade qui fait une petite heure, un peu plus si vous le souhaitez, et puis on peut aussi manger ici, il y a une restauration qui se fait, ici évidemment. Voilà, vous êtes très nombreux à nous suivre, alors qu'il est, c'était un petit coup de projecteur, sur cet endroit merveilleux, le parc de Merlet, regardez l'endroit, c'est la carte postale, c'est plus que la carte postale, il y fait frais, on a 23-24 degrés, il y a toujours un petit peu d'air, et c'est un endroit où les parents, les grands-parents, tous ceux qui veulent venir, peuvent venir, bonjour, du nord de la Seine-et-Marne, du nord de la Seine-et-Marne, que la montagne est belle, oui la montagne est belle, disait Jean Ferrat, et bien nous on vous le confirme, malheureusement le Mont-Blanc, n'est pas visible de l'heure qu'il est, alors que toutes les aiguilles de la chaîne, de Chamonix, on voit le M là-haut, on aperçoit le M, cette forme de M là-haut, on aperçoit aussi les aiguilles de Chamonix, un peu plus loin, les grands montés, les parapentes, et puis derrière nous ici, c'est un ciel bleu, un ciel magnifiquement bleu, avec cette verdure ici, qui est sur les pentes du massif du Brévent, voilà, domaine skiable, remarquable l'hiver, avec ici beaucoup de verdure, encore une fois, beaucoup de calme, beaucoup de sérénité, et puis beaucoup de gens qui se baladent cet après-midi, parce que si on est au cœur de l'été, on rappelle que depuis longtemps, on n'avait pas connu une telle fréquentation de la montagne, début juillet, vous êtes très nombreux à être venus, venez, venez, il y a de la place, et surtout, en ces temps difficiles, c'est un bon moyen de ne pas être les uns sur les autres, voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, regardez un petit peu ce magnifique cirque de la Cire, le gasset des Bouchons, le gasset de Tacona qui est ici, et puis là-haut derrière, on a tous les cirques de la Cire, et les aiguilles de Chamonix, dans la fraîcheur, cet après-midi, et c'est très agréable. Merci à vous de nous avoir suivis, vous êtes très nombreux sur cette page, encore une fois, on aura l'occasion de revenir, bien sûr, dans d'autres dieux de montagne, je fais un petit 360 pour terminer, les nuages commencent à monter, heureusement, il y a du soleil, il fait chaud, il fait beau, je crois que c'est un peu le cas partout en France, et j'espère pouvoir vous retrouver rapidement sur cette page, à cet coup de cœur, le parc de Merlet, l'entrée est à 8 euros, je crois, pour les adultes, et à 5 euros pour les enfants, il y a une restauration possible, on peut boire un coup sur place, on ne peut pas pique-niquer dans le parc, vous pouvez pique-niquer à l'entrée du parc, on peut venir en voiture, vous pouvez vous faire déposer à l'entrée, on précise bien les choses, on peut se faire déposer à l'entrée, et par contre, les voitures, pour se garer, il y a beaucoup de monde, donc il faut se garer à peu près à 1 km de l'entrée du parc, c'est une route tout à fait accessible, sans danger pour les enfants, sans danger pour les parents, c'est une balade absolument à conseiller, à faire, c'est vraiment la balade que nous pouvons vous conseiller, ce parc de Merlet, ici, tenu par la famille Cacha, ils sont très nombreux, beaucoup de passion pour entretenir ce merveilleux parc, qui l'hiver, évidemment, est sous la neige, et fermé aussi pour l'hiver, on le précise aussi au passage, j'ai du mal à lire vos commentaires à cause du soleil, je confirme, ce parc est magnifique, nous dit Evelyne, elle a raison, voilà, Harvey, nous dit ton, écoutez, on va vous dire au revoir, merci à tous et à toutes, sur cette magnifique image, ici, du massif du Mont Blanc, depuis le parc de Merlet, n'hésitez pas, mettez-le au programme, moi, le conseil que je vous donne, allez-y l'été, il y a un petit peu de monde, parce que c'est vrai que c'est chargé, et au mois d'août, il y aura certainement encore beaucoup de monde, mais on fera une petite peste ici en septembre, et vous verrez, septembre, pour ceux qui seront encore là, c'est le moment magnifique pour venir ici, mais venez l'été, il n'y a pas de souci, il y a encore de la place pour venir au parc de Merlet, bien au contraire, c'est vraiment l'endroit idéal pour les familles, pour les parents, les enfants et les grands-parents, merci à tous, bonne journée, vous êtes très nombreux à nous suivre en direct, merci, et bonne fin de journée. Sous-titrage ST' 501